Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui je vous propose de vous plonger dans ce reportage exceptionnel qui va nous parler tout simplement d'un ancien sataniste qui a passé plus de 20 ans dans l'occultisme, dans le spiritisme démoniaque. Il a jeté des sorts, il a fait mourir des personnes, il a donné des maladies, il a donné des malédictions dans certains quartiers. C'est franchement stupéfiant quand vous allez écouter ce reportage de voir l'importance et l'action du diable sur cette terre. Sachant que la Bible nous explique clairement que toute cette terre a été remise à Satan et sous la domination du malin. Donc il faut bien comprendre qu'à travers ce reportage que vous avez peut-être vu pour certains, j'ai réussi à vous trouver la version longue qui donne vraiment beaucoup plus de détails que l'original. Et vous allez voir dans cette vidéo une multitude d'informations sur comment le diable agit, comment il utilise certaines personnes, des hommes, comment ces démons fonctionnent sur cette terre. Et vous allez voir qu'en fait, les actions qu'il fait dans nos vies sont des actions de malheur. Et il y a toujours, quand il donne la gloire, la richesse à quelqu'un, il a toujours, bien sûr, une utilisation de cette personne pour pouvoir faire tomber les âmes. Sachant que, comme vous allez pouvoir l'entendre dans cette vidéo, le seul but du diable est de pouvoir mourir sans avoir accepté sincèrement la relation avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le seul chemin qui donne la vie éternelle. Vous allez voir qu'il y a vraiment des choses stupéfiantes, notamment des démons qui se cachent derrière de fausses religions, comme notamment donc l'islam. Vous allez voir que ça, on explique clairement les statues de Marie, le catholicisme. Il y a vraiment une corruption démoniaque derrière beaucoup de religions. Et la Bible ne nous enseigne pas à suivre une quelconque religion, mais à avoir une relation personnelle avec Jésus. Et vous allez voir que ce monsieur nous l'explique vraiment très clairement que les petits chrétiens qui vont à des cultes religieux le dimanche, qui ne pratiquent pas leur foi avec des prières, des jeûnes, et qui n'ont pas une relation personnelle avec Jésus, en ayant donc eu la nouvelle naissance par le baptême d'eau et par la naissance spirituelle de l'esprit, et bien ces personnes sont des chrétiens vulnérables qu'ils s'amusaient très facilement à détruire. Par contre, à l'inverse, les gens qui sont vraiment dans le chemin de Dieu, avec une relation pleine avec le Seigneur Jésus, qui sont vraiment en contact avec Dieu chaque jour, ces gens-là sont vraiment intouchables et une colonne de feu sort de leur corps et ils sont vraiment inatteignables par les démons. Donc vous allez voir que vraiment ce reportage nous apprend vraiment comment le diable fonctionne avec son armée démoniaque et il est important de le savoir pour justement pouvoir contrer les plans de l'ennemi et pouvoir justement réussir à marcher en dehors de ces attaques, à les contrer par la prière, par le jeûne, en ayant vraiment une relation parfaite avec Dieu et en étant vraiment des gens qui obéissent au commandement loin du péché. Donc je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder ce reportage avec beaucoup d'attention, n'hésitez pas non plus à prendre des notes. Bon visionnage mes frères et sœurs. Regarde ce qu'ils ont, la Vierge Marie est supposément de Dieu mais ce sont des idoles et ça c'est supposé être Michael l'Archange mais c'est quoi, c'est même pas Michael, tu le sais et regarde Santeria, toute la sorcellerie et ça c'est le matériel que j'avais, Caldero c'est Caldero tu te rappelles du tabernacle où les gens rencontraient Jésus, ils avaient à rencontrer Jésus c'est le tabernacle du diable ça J'ai grandi dans un quartier où j'ai été témoin de mon premier meurtre en allant chercher du lait c'était à 3 mètres de moi, ils ont tiré sur le gars 7 fois c'était des jeunes j'ai vu le meurtre, après meurtre, après meurtre pour survivre dans les rues du Bronx où il devait être un tueur, un assassin où il devait être intelligent et malin du côté de mon père, il n'y avait que des sorciers et des sorcières nous étions immergés dans la sorcellerie nous avions un contrat, une alliance avec le diable je me rappelle quand j'étais plus jeune, à 9 ans j'allais dans cette pièce pour adorer le diable et je pouvais sentir la présence du diable qui rentrait dans la pièce et mon père était en train d'adorer et parlait en langue démoniaque et il adorait, mettait des fleurs, des bougies, émettait de l'eau de 19h à 5h du matin j'étais emmené dans les églises démoniaques dans des églises de sorcelleuses j'étais formé à devenir un sorcier j'étais entraîné par des sorcières dans la religion depuis 30, 40, 50 ans ils m'ont appris à parler aux principautés, aux esprits sur terre au diable lui-même vous ne pouvez pas parler au diable directement vous devez gagner le droit de le faire et le premier massacre le premier massacre qu'ils ont fait dans mon quartier était dans cette maison juste ici le mari a poignardé sa femme 52 fois et il lui a coupé les oreilles et ensuite moi et mon frère, nous étions avec sa fille on l'a raccompagné chez elle on est rentré par la porte ici et la fille a retrouvé sa mère taillée en pièces ici, dans sa maison j'étais dans la cour d'école, je jouais avec des copains et j'ai entendu quelque chose tomber et heurté le sol c'était un collier vaudou alors je prends le collier vaudou, il avait beaucoup de couleurs, je le mets sur moi et le collier était mon premier contrat avec le diable nous avons été à une séance de tarot et quand nous étions à cette séance de tarot, j'étais un jeune garçon de 10 ans la dame qui tirait les cartes, la sorcière, elle avait les yeux fixés sur moi, fascinés elle dit ce garçon nous le voulons, nous le voulons les sorciers de Santaria le veulent qu'ils appellent le culte des saints mais qui est en réalité le culte des démons ils le veulent aussi et si tu ne nous le donnes pas, il va perdre la vue dans 30 jours alors ma mère était tellement désespérée, ma mère a vendu ses affaires elle a vendu son lit elle a vendu le mobilier de séjour afin de réunir 250 dollars pour faire ma première séance parce que cette dame nous a fait tellement peur que ma mère a dû dormir sur le sol car elle n'avait plus de lit où dormir et parce qu'elle ne voulait pas que je perde la vie et ils m'ont initié au côté de cure au début de mes 10 ans et le premier amour, le premier contact que j'ai eu à l'âge de 10 ans avec le diable est arrivé et le diable est arrivé et a accepté le sacrifice que je lui offrais ma vie et ils ont mis 5 perles autour de mon cou les 5 pierres démons des principautés en dessous de Satan ils les ont mis autour de mon cou ce qui est Santeria et ils m'ont dit qu'ils allaient être mes guides spirituels, mes anges gardiens et qu'ils allaient gérer ma vie à partir de maintenant c'est le bâtiment, ce bâtiment au coin de la rue ici il était quasiment abandonné c'est dans le livre moi et mon frère on avait l'habitude de monter et descendre chercher l'eau à la pompe tu vois la pompe, ce bâtiment avait été laissé à l'abandon quasiment plus personne ne vivait ici seulement moi et ma famille et 12 autres familles vivaient ici mon enfance m'a été volé toute mon enfance a été adoré le diable d'aller dans des églises sataniques j'allais dans les églises sataniques de 19h à 5h du matin j'étais formé par des sorciers et des sorcières à connaître les principautés démoniaques les droits qu'il étient à cette région qui est dans cette région qui gère cette principauté quel est le nom de cette principauté j'avais des pouvoirs de channeling à l'âge de 13 ans je faisais des projections astrales je laissais mon corps à la maison j'allais dans différentes régions et je lançais des malédictions je maudissais des quartiers je mettais des esprits de prostitution des esprits de drogue dans ces quartiers des esprits d'homosexualité des esprits démoniaques des esprits de meurtre des esprits de suicide je savais comment appeler tous ces esprits dans les quartiers à l'âge de 15-16 ans j'allais dans les hôpitaux et invoquais des esprits de mort en soins intensifs la mort dans une seule pièce pour que cette personne meure car je voulais grimper les échelons avec le diable je voulais devenir le plus grand adorateur du diable de New York le diable est devenu mon père il a remplacé mon père parce que j'ai prié qu'il tue mon père et à l'âge de 31 ans mon père s'est fait tirer dessus en pleine phase dans une boîte de nuit par une femme qui n'était pas la sienne alors qu'il en avait une le diable l'a pris il m'a dit qu'il remplacerait l'ancien pour que je lui appartienne et le diable est devenu mon père il y avait une boîte de nuit ici et mon père est mort ici à 33 ans et nous vivons ici et quand j'avais 11 ans il y avait un magasin juste ici en coin de la rue et le gars s'est fait tirer dessus dans la rue juste ici le gars s'est fait tuer pendant que j'allais chercher une bouteille de lait et j'ai grimpé les rangs des adorateurs du diable j'ai grimpé les rangs avec les principautés et démons jusqu'au point où je pouvais m'asseoir et parler avec le diable comme je l'ai fait avec toi aujourd'hui le diable se manifestait en forme humaine sa présence entrait dans la pièce et je lui parlais avec le diable toute la nuit et il me donnait des missions j'allais dans plusieurs clubs pendant la nuit afin de recruter des personnes pour le côté obscur je disais des choses aux gens à propos de leur finance, de leur vie ce qu'ils avaient fait ce qu'ils allaient leur arriver ils n'avaient aucune idée de qui j'étais ils ne savaient pas de qui j'étais j'avais juste des pouvoirs démoniaques j'aime le sang, je tue les animaux afin de boire leur sang chaque semaine et si je n'avais pas le temps d'acheter des animaux je me coupais moi-même pour boire mon propre sang le cercle des personnes avec qui j'étais dans ce monde démoniaque s'il y avait des docteurs, des avocats, des directeurs des juges, des policiers et c'était dans la société même des chanteurs qui sont très connus aujourd'hui je déplacais des principautés de région en région afin de contrôler les démons au sol pour bloquer l'église pour empêcher la croissance de l'église pour empêcher aux gens d'être sauvés je rentrais d'une boîte de nuit bourré j'étais à moitié possédé en étant saoul je m'arrêtais au milieu de la rue et je disais à Dieu descends, tu en veux ? tu veux que je te frappe ? tu veux que je te crache dessus ? descends et viens me chercher je me suis marié à Halloween j'ai eu un mariage satanique à Halloween tous les démons et principautés de différentes parties du monde sont venus à mon mariage aucun être humain n'est venu à mon mariage il était effrayé de venir à mon mariage alors j'ai eu un mariage fou j'ai envoyé des invitations mais personne n'est venu du coup il n'y a eu aucun cadeau de mariage mais des démons sont venus à mon mariage et ont baptisé mon mariage alors ma femme était une sorcière j'étais un sorcier et ensuite ma fille et je l'ai formé à devenir un sorcière elle aussi je me rappelle la première fois que j'allais faire un sacrifice humain le diable était assis à la place du passager dans ma voiture il m'a dit tu m'aimes ? j'ai répondu oui il m'a dit qu'il y a un gars sur le toit qui va essayer de t'attraper il va essayer de te voler ton argent et de te faire de ma si tu m'aimes tu le donc je me suis rendu sur le toit et j'ai vu le 12ème étage de cet immeuble je m'en souviens quand je suis arrivé en haut je me souviens que cet homme se trouvait derrière la cage d'escalier et cet homme faisait 2 mètres de haut et devait poser dans les 110 kilos j'étais à moitié précédé j'ai senti un démon rentrer en moi et ce n'est même plus moi donc j'allais le traîner jusqu'à mon appartement et lui trancher la gorge parce que j'avais un chaudron et qu'il devait peser plus de 50 kilos et à l'intérieur 9 machettes et des couteaux avec lesquels je faisais mes sacrifices d'animaux et quand j'ai voulu attraper l'homme il m'a filé entre les mains et il a disparu il a descendu l'escalier cet homme était comme un coureur olympique il a disparu d'un coup je n'ai donc pas pu l'attraper et le tuer et j'ai été vraiment déçu de ne pas pouvoir tuer ma première personne les personnes ont dessiné ces graffitis ici c'est un démon juste ici regarde le démon qui contrôle les portes de l'enfer c'est celui dont je vous parlais il est dans mon livre sur Santaria ce petit démon c'est le démon qui contrôle Haïti il a principié au dessus d'Haïti celui là-bas il a principié au dessus de l'islam regarde ça pour piéger les gens la vérité tu trouves ça drôle ? la vérité vous rendra libre ils ont mis le patagramme là-haut pour que les gens pensent que ça fait partie de ça c'est quoi cet endroit ? c'est quoi cet endroit ? c'est l'endroit où vont tous les gens du Bronx pour se préoccuper du matériel afin de faire de la sorcellerie blesser des gens, tuer des gens c'est l'endroit où nous pouvons aller à l'intérieur, viens si je vous disais que j'allais vous tuer dans les trente prochains jours les gens me payaient la somme que je demandais sinon je vais tuer dans les trente prochains jours je me fuis celle de qui vous étiez quand vous vous appelez que qui vous êtes que vous appelez qu'actuelique, que vous vous appelez chrétien ou croyant j'allais vous tuer à moins que vous n'ayez une vraie relation avec Jésus Christ la femme qui vivait à l'étage du dessous est venue me voir pour me dire que son mari l'a trompé elle m'a demandé de tuer la femme à qui elle le trompait de lui lancer une malédiction et de la tuer elle m'a demandé combien ça coûtait je lui ai dit, reviens, je vais parler au diable je te tiendrai au courant et le diable m'a dit de quoi acheter un cercueil avec 21 bougies une photo de la femme à mettre dans la boîte pour que la sorcellerie fasse effet et la fasse mourir et dans 21 jours elle devait mourir donc quand la femme est revenue me voir je lui ai dit que ça lui coûterait 10 000 dollars tu sais quoi, je te connais bien, tu étais sympa je le fais pour 7 000 dollars je lui faisais une réduction de 30% quand cette femme allait quitter mon appartement elle m'a dit, elle est chrétienne et je lui ai dit, je vais la tuer gratuitement je lui ai dit que je n'avais pas besoin de l'argent et que je la tue gratuitement je vais donner une leçon à cette chrétienne ils vont payer je ne veux pas de votre argent, je la tuerai gratuitement et donc je fais le rituel de voudou, la rituel de sorcellerie 21 jours sont passés et la femme n'est pas morte un mois est passé et la femme n'est pas morte je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'il se passe ? ma réputation va en souffrir je suis donc appelé le diable et les démons j'ai intensifié la sorcellerie j'ai doublé la sorcellerie pour qu'elle noire dans la nuit et rien ne s'est passé, rien du tout j'étais donc chez moi la nuit et le diable est venu j'ai senti sa présence envahir la pièce et il m'a dit, nous devons avorter ton plan de tuer cette femme et je lui ai demandé pourquoi abandonner ma réputation est en jeu, je suis un sorcier et si je ne tue pas cette femme, on va penser que je n'ai plus aucun pouvoir et le diable m'a dit, tu ne comprends pas le dieu qu'elle sert a dit de la laisser tranquille il a dit, ne la touche pas et j'ai demandé qui était ce dieu le dieu qu'elle sert j'étais très en colère et j'ai dit continuez encore une semaine de la tuer mais le diable m'a encore répété non, le dieu qu'elle sert a dit de la laisser tranquille avec la sorcellerie que j'ai fait sur cette femme elle aurait dû mourir en moins de 21 jours salut, comment ça va ? c'est Jézabel c'est Jézabel dans leur religion voilà comment ça fonctionne, ces statues ici ne sont rien mais c'est le démon qu'il y a derrière donc pour que je puisse m'identifier, cette statue doit être faite car je ne peux pas m'identifier à un esprit je ne peux pas m'identifier à un esprit car nous n'avons rien en commun je suis un humain et un esprit est immortel l'esprit est un esprit démoniaque je ne peux pas nouer de lien avec donc afin de pouvoir le faire, cette statue au mieux afin que je ne peux m'identifier elle ressemble à un être humain il y a une histoire derrière la personne qui présente la statue donc je peux m'identifier, le démon peut passer à travers et ensuite ils se donnent des noms, les démons et des dates d'anniversaire les amérindiens peuvent être piégés par les forces démoniaques par les forces occultes ce sont des pièges pour les amérindiens mais ces statues sont visées comme un camouflage pour leur pratique démoniaque, leur religion démoniaque il n'y a rien ici qui soit sain, la seule chose qui soit sain ici est l'endroit où je me tiens qu'est-ce qu'il se passe dans cet endroit ? ici dans la boutique, ils font de la sorcellerie, ils font du voudou ils font des sortilèges tous ces démons veulent que vous achetiez une nouvelle statue pour que vous ramenez un démon à la maison tu vois, prière choisie ils te font croire que tu pries à Dieu tu vois, j'utilisais ces livres de prière choisie ils te font croire que tu pries Dieu mais ces prières n'ont rien de prière de Dieu il n'y a rien de la Bible ici je ne parle pas de la Bible il y avait un livre à New York en Amérique j'étais la troisième personne à mettre la main dessus il y avait des symboles dessus des différents démons, différentes principautés des différentes façons de tuer des personnes en utilisant la sorcellerie et personne n'avait de copie de ce livre vous ne pouviez pas avoir de copie de ce livre à moins que le diable ne l'autorise et j'étais la troisième personne à recevoir ce livre j'utilisais les symboles de ce livre à travers la sorcellerie pour faire perdre la tête aux gens pour envoyer sur les gens des maladies qui viennent j'envoyais des sorts sur les gens pour qu'ils y reçoivent la lettre, le cancer j'utilisais la sorcellerie sur des personnes pour les conduire au désespoir pour faire avorter des femmes j'envoyais les gens en chirurgie alors qu'ils n'en avaient même pas besoin je faisais de la sorcellerie sur les gens pour les rendre fous je leur mettais des esprits de bibliorité, de schizophrénie des esprits de maladie, des esprits de suicide j'étais éveillé toute la nuit à prier et à parler au diable alors que pendant ce temps les chrétiens ne peuvent même pas aller à l'église pendant une heure alors que les chrétiens ne peuvent même pas prier pendant une heure le monde spirituel est plus réel que le monde visible et nous ne le voyons pas et tout ce qui n'est pas couvert par Jésus Christ est une cible facile à abattre comme les athéistes, je pouvais les abattre facilement, ils étaient faciles à détruire les témoins de Jévois étaient faciles à détruire les mormons aussi étaient faciles à détruire les gens qui se disent qu'ils ne croient pas au diable étaient faciles à détruire car ils ne cherchent aucune aide spirituelle je me rappelle une fois à New York le groupe de Nicky Cruz est venu dans mon quartier ils faisaient des stops en voiture, venaient chanter des louanges prêter la parole puis aller dans un autre quartier faire la même chose je me suis mis à attaquer ce groupe à vouloir les mettre hors d'état de nuire c'était des gamins, ils avaient 18, 17, 20 ans je veux dire, je me suis dit mais comment aussi jouer cette musique horrible cette musique qu'ils appellent louanges, cette musique dégoûtante qui joue dans mon quartier, je vais détruire ces jeunes garçons quand je suis arrivé à l'endroit où ils étaient il y avait un mur de feu autour d'eux je ne pouvais pas y entrer pour leur faire du mal il y avait quelque chose qui me repoussait à chaque fois que j'essayais de leur lancer des forces démoniaques sur eux quelque chose me repoussait et j'étais incapable d'atteindre ces gamins et je me disais qu'il y avait quelque chose ici qui n'était pas normal alors je m'en suis allé et je les ai laissés tranquillis et je me suis dit ok ils ont gagné ce premier round alors forcément qu'il y a des esprits ici qui nous observent oui bien sûr, bien sûr, qui nous observent ok nous sommes protégés nous sommes protégés par le sang mon frère il n'y a rien de comparable au sang de Jésus Amen ils savent qu'ils ne peuvent pas nous toucher ils voient ce qu'on a on a une barrière de protection autour de nous on peut marcher dans cet endroit on pourrait chasser les démons de cet endroit on pourrait détruire cet endroit au nom de Jésus il n'y a rien que le diable puisse faire j'avais beaucoup d'argent, de belles voitures, de belles femmes j'avais tout, je vivais dans le monde mon voisinage était terrifié de qui j'étais ils se disaient vous embêtez ce type et votre famille va mourir vous embêtez ce type, il n'aura pas besoin d'un pistolet il tuera vos familles durant son sommeil mon père était incroyable il me donnait des pouvoirs au delà de ce que je pouvais imaginer il me donnait des pouvoirs et les gens avaient peur de moi la police me craignait la sécurité dans mon quartier me craignait les gens m'appelaient le fils du diable j'ai mis des chrétiens à genoux les empêchant de prier car ils étaient sans puissance ce n'était pas parce que leur dieu n'était pas tout puissant comprenez-moi bien leur dieu était tout puissant mais le vaisseau était faible le vaisseau n'avait pas de vie de prière la prière n'était pas accompagnée de jeunes et il n'avait aucune relation avec dieu il y avait une forme de piété dans la personne mais aucune puissance la personne était faible la personne ne faisait rien elle avait une bible, un beau costume, de beaux habits mais il n'y avait aucune connexion avec Jésus Christ parce qu'ils étaient hors de sa volonté hors de ses promesses et il était hors du plan que Dieu avait pour lui et je vous tenais alors je vous possédais je vous brisais je vous jetais de la sorcellerie je continuais de faire ça des chrétiens en nombre des familles à des églises j'en avais après tout ce qui pouvait représenter la croix de Jésus Christ c'est un endroit très démoniaque alors cet endroit a un effet sur tout le quartier ? oui bien sûr cet endroit a toutes ces résiliens sous sous contrôle c'est le trône du diable nous venons juste d'aller au trône du diable ce trône est là depuis les années 80 et ils dépensent 100 ou 200 dollars à acheter toutes ces choses ils se ruinent et n'ont même pas assez avec l'assistance publique mais on a quand même assez pour acheter ces choses parce qu'ils pensent que leur vie va devenir meilleure que leur vie va s'améliorer qu'ils vont faire des progrès ils croient qu'ils vont briser les malédictions familiales les rituels les malédictions qui viennent du vaudou ils croient qu'ils vont briser tout ça alors que Dieu dit venez et je le ferai gratuitement donnez-moi juste votre vie et je vous rendrai libre mais ils n'en veulent pas c'est trop difficile pour eux c'est trop compliqué pour eux mais ils peuvent aller dans des endroits comme ça et dépenser 200 dollars j'avais un contrat avec la principauté qui contrôle Haiti son nom est Canbero j'avais un contrat avec les démons de Miami avec les démons d'Afrique j'avais aussi des contrats avec les démons ici à New York la principauté qui contrôle Times Square ici à la 42ème rue la principauté qui contrôle Times Square à la 42ème rue n'est pas la même que celle qui essaie de contrôler ce quartier je n'avais aucune conscience je me rappelle avoir fait de la sorcellerie sur mon frère et l'avoir mis en prison pendant 5 ans mon propre frère ma chère mon sang j'ai fait de la sorcellerie pour le mettre en prison pour 5 ans je l'avais dans les églises sataniques et chaque année nous avions une réunion une réunion secrète tous les sorciers et sorcières venaient à cette réunion pour décider quelle principauté serait invoquée pour contrôler la région nous étions mieux organisés que l'église le royaume des ténèbres était mieux organisé que l'église de Jésus Christ nous savions faire les cérémonies et préparer les choses pour l'année prochaine avant que l'année en cours ne soit finie pendant que les chrétiens ne peuvent pas venir à l'église et prier pendant une heure pendant que les chrétiens ne peuvent pas avoir une relation continue avec Dieu j'avais pris une année sabbatique et la sorcière et le diam m'a puni et m'a rendu aveugle pendant un an j'ai été complètement aveugle pendant un an j'ai été enregistré à l'association pour les aveugles j'ai été totalement aveugle j'ai été entraîné à utiliser un chien guide j'ai été entraîné à utiliser un de ces bâtons que vous utilisez pour marcher dans la rue ma mère avait pris soin de moi pendant un an ma vision est devenue noire et un brouillard gris est venu dans mes yeux j'étais aveugle et quand j'ai redonné ma vie au diable après cette opération chirurgicale le diable m'a redonné la vue et je pouvais voir de nouveau ça a été ma punition pour avoir pris une année de repos le diable m'a dit tu veux une année de repos ? je t'en donne une et il m'a pris ma vue c'est le monde dans lequel je vivais si vous oublissez pas, il vous tuez il y a une reine de terre afin que vous ne quittiez pas cette religion vous ne pouvez pas quitter son terre les docteurs ne pouvaient pas expliquer comment j'avais perdu la vue pendant ce temps quand le chrétien agissait mal et qu'il pêche la seule chose qu'il vous trouvait en rentrant c'est juste c'est la grâce et le pardon quand tu finis avec le diable et que tu fais quelque chose qu'il n'aime pas et tu es un membre de ta famille je me rappelle le diable l'avertissant cette femme en disant tu ne peux plus rester avec cette personne mais elle n'y avait pas fait attention car elle était devenue amoureuse un démon a procédé dans la rue il a pris un marteau il lui a frappé 17 fois sur la tête et l'a tué un jour j'étais assis chez moi c'était incroyable j'avais été à la boîte de nuit la nuit précédente j'étais assis et regardais une émission stupide à la télévision Jerry Springer Show les gens se frappent et s'insultent je prenais plaisir à ça je rigolais pour la première fois j'ai entendu une voix disant fils j'arrive bientôt que vas-tu faire avec ta vie une voix audible qui avait traversé la pièce et j'ai pensé que c'était la télé qui parlait et j'ai vu ensuite que ça ne pouvait pas venir la télé ces gens se tapaient les uns sur les autres je connaissais la voix de diable je lui parlais comme je vous parle aujourd'hui toutes les principautés qui contrôlent l'occulte le wicca la sorcellerie le nuage le bouddhisme l'islam la santeria le spiritualisme je connaissais toutes ces principautés et j'avais un contrat avec elles j'avais des accès directs avec toutes les principautés les démons sur la terre le diable chez Abel je connaissais des démons dont je ne vous dirais même pas le nom car vous ne sauriez pas qui ils sont je les connaissais tous par leur nom et cette voix était très différente des autres voix quand j'ai entendu cette voix venant de nulle part elle venait de l'air j'ai été choqué alors j'ai vu j'ai vu une vision de l'autre côté de l'appartement le ciel était en feu et je voyais les gens courir en dessous cherchant un abri mais il n'y en avait pas alors j'ai pensé même pourquoi est-ce que j'étais complètement choqué je me rappelle avoir été dormir je suis tombé dans un profond sommeil comme s'il m'y avait mis un voile et je me retrouve dans un train plein de gens je n'arrive pas à croire où j'étais c'était un train vous ne pouvez pas m'éger comme ce train aller vite il n'existe rien d'aussi rapide sur terre et il allait en enfer Jésus Christ m'a emmené en enfer et quand je suis arrivé en enfer les portes se sont ouvertes les portes se sont ouvertes avec un écho indescriptible et de la chaleur est venue de nulle part je sentais que j'allais souffquer à cause de la chaleur et je suis sorti du train les gens dans le train n'avaient pas de visage mais on pouvait voir la peur sur les gens on pouvait sentir l'impact de la peur dans le train qu'il allait dans un endroit où il ne reviendrait jamais et l'endroit était confiné et je me suis dit je ne peux pas mourir ici je ne peux pas ce n'est pas pour moi je ne suis pas né pour être à cet endroit je me disais ça alors j'essayais de trouver un tunnel un tunnel en enfer je vous crois alors dans un tunnel pour essayer de trouver une porte peut-être une fenêtre peut-être qu'il avait un passage quelque part par lequel je pouvais m'échapper et retourner à l'arrêter mais il n'y avait rien je me rappelle que plus je m'enfonçais dans les tunnels plus la peur m'envahissait j'entendais des souffrances les ténèbres vous encerclent avec cette peur qui vous envahit et cette peur c'est quelque chose que vous ne pouvez même pas contrôler vous n'avez aucun contrôle là-dessus c'est quelque chose qui vous étreint et qui ne vous laisse plus partir je ne pouvais pas avoir ma main j'entendais des hurlements j'entendais des hurlements comme vous savez des hurlements d'enfants et d'animaux en même temps ce genre de hurlements qui est indescriptible il y avait une chaleur et une odeur comme des égouts de New York et je veux dire pire que ça alors que j'étais dans le tunnel le diable est apparu il disait j'étais ton père il me parlait en langue démoniaque j'étais ton père je t'ai donné tout ce dont tu avais besoin je me suis occupé de toi je t'ai béni je t'ai protégé j'ai tué des gens pour toi je t'ai donné des pouvoirs un nom dans le royaume des ténèbres quand les gens en avaient après toi je les détruisais car je savais que tu allais être le vaisseau que j'allais t'utiliser pour faire avancer mon royaume sur terre maintenant tu veux me quitter tu veux me trahir en langue démoniaque et je lui répondais en langue démoniaque non je te quitte je suis confus je ne sais pas ce qu'il se passe il m'a dit non je sais que tu vas me quitter et exposer ma religion tu vas exposer et je suis comme je veux perdre et tu vas dire comment je veux perdre dans le monde parce que j'ai enseigné des tas de choses que j'ai enseigné à personne je t'ai fait confiance avec les choses que tu devais savoir afin de faire avancer mon royaume car je voulais t'utiliser d'une puissance manière et dans l'occlusion il est venu m'attraper il est venu m'attraper pour me détruire et la croix de Jésus Christ est apparue je ne comprends pas comment une croix d'un mètre était apparue en enfer alors que je portais un short bleu j'ai alors mis sur lui et quand je l'ai mise il s'est effondré comme un enfant comme un enfant il s'est effondré au sol comme s'il n'avait aucun pouvoir j'ai alors saisi cette opportunité pour courir plus profondément dans le tunnel de l'enfer en espérant qu'il y ait une autre porte j'avais mon espoir j'avais de l'espoir et aucun espoir à la fois il n'y avait pas de place pour dire je sors d'ici c'est la fin j'avais cette peur qui me saisissait indescriptible je n'avais jamais ressenti une telle peur en tel désespoir c'était l'opposé de ce qu'étaient les paradis l'opposé de la joie l'opposé de la félicité l'opposé de la paix les ténèbres et la lumière c'était un endroit de tourment un endroit si je suis là ma famille ne le saura pas ma fille ne le saura pas comment pourraient-ils me trouver comment pourraient-ils me chercher donc alors que j'avançais plus profondément dans le tunnel de l'enfer une fenêtre une issue quelque part que je puisse m'enfuir le diable est apparu de nouveau en disant maintenant nous allons te détruire alors je lui réponds en langue démoniaque j'ai ces marques ces contrats qui me protègent et je vais te détruire il m'a répondu espèce de fou je t'ai donné ces marques avec ces marques je te possède je te possède personne ne te possède sinon moi tu vas vivre pour moi ou mourir et il est venu pour m'attraper une seconde fois je me suis dit c'est fini alors la croix de Jésus est apparue en enfer il n'y a pas de plus grand amour que la croix qui apparaît pour un pêcheur comme moi en enfer quand David dit je repose dans le séjour des morts il sait que je suis ici la grâce et la miséricorde sont apparues en enfer la grâce et la miséricorde connaissaient mon adresse la grâce et la miséricorde avaient un plan pour ma vie avec mes inqualifiables façons de vivre démoniaques égoïstes arrogantes j'étais en enfer alors que mon sort était réglé Jésus Christ m'a aimé et il a dit j'ai un plan pour toi je t'aime puisque tu ne peux l'imaginer et il est arrivé en enfer quand je me suis réveillé et que mon esprit est revenu dans mon corps je me suis levé et je me suis mis à genoux devant Jésus Christ j'avais pour 100 000 dollars de matériel de sorcellerie à la maison et j'ai tout jeté je me suis débarrassé de tout ce qui avait un lien avec le monde des ténèbres mon ancien compagnon d'Aïssi de Cuba de Miami et de New York voulait me tuer car j'en en savais trop nous devons le détruire le tuer car il en sait trop et il n'est plus des nôtres et ils sont venus pour me tuer ils l'ont fait de leur mieux je dormais durant la journée pour rester veillé la nuit quand les démons sont venus me tourmenter pendant 30 jours ils m'ont tourmenté pendant 30 jours ils me prenaient par la gorge je me sortais hors du lit la pièce devenait froide j'étais allongé dans mon lit et je sentais une autre personne allongée à côté de moi froide je regardais comme ça je pouvais sentir la présence c'était le diable personne dans mon lit pendant 30 jours sans répit à me tourmenter à essayer d'arracher mon âme de mon corps à essayer d'arracher mon esprit de mon corps je tremblais la nuit comme jamais auparavant je criais je ne savais pas comment prier alors je disais Jésus 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 je disais des prières d'une sœur que j'avais entendue à l'église je l'avais entendue prier ainsi j'essayais d'assembler ces prières ensemble comme un puzzle afin de combattre pour ma vie et un jour j'étais à l'église en train d'adorer et j'ai demandé Seigneur pourquoi l'est-tu tout ça m'arrivait et un jour Dieu m'a dit je voulais voir combien tu m'aimes je voulais voir combien tu me fais confiance et jamais plus je n'étais tourmenté par le diable et je suis devenu un évangéliste pour Jésus Christ 14 ans à servir le Seigneur et je ne l'échangerai pour rien au monde sur le boulevard par Alléluia il y a un manoir pour John Ramirez et un jour on dira bienvenue à la maison bien fait fidèle serviteur et je vous dis il n'y a rien je ne parle pas de craintienté je parle d'une relation avec Jésus Christ il est mon Seigneur il est mon début et ma fin aucune arme forgée contre moi ne prospèrera je mourrai quand Jésus dira que je rentre à la maison pas à cause d'un sorcier pas à cause d'une personne pas à cause du vaudou d'une incantation d'un sort rien de tout ça ne peut me séparer de l'amour de Dieu 100 000 dollars de sorcellerie à avoir vendu mon âme des marques ici des marques ici et des marques ici mais la plus grande marque est ici c'est l'amour que j'ai pour la croix il n'y a rien comme la croix de Jésus Christ et je vous dis ça je vais terminer avec ça j'étais maudit et je suis devenu béni parce que celui qui était béni est devenu maudit pour moi et j'ai changé de père et mon père domine sur l'univers il m'a aimé plus que je ne pouvais l'imaginer et cet amour je peux maintenant le donner à ma fille ma fille aujourd'hui est une chrétienne née de nouveau diplômée d'université en master de psychologie et je sais que Dieu va l'utiliser d'une grande manière grâce à la torche que je vais lui transmettre la bonne cette fois-ci et je sais qu'elle fera de plus grandes choses que son père et avant que je ne quitte la terre les gens sauront que John Ramirez était là car il était serviteur de Dieu puissant Amen Après avoir donné sa vie à Christ John a rejoint Times Square Church à New York il a été formé par le pasteur David Wilkinson jusqu'à la mort du pasteur Wilkinson en 2011 John est maintenant un évangéliste pour Christ il voyage à travers le monde afin de prêcher et d'exposer les oeuvres de Satan Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en savez le chemin je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi Abraham votre père a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour il l'a vu et il s'est réjoui si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu et je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le père comment dis-tu montre-nous le père cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile Aucun mensonge ne vient de la vérité Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils Quiconque nie le fils n'appoint non plus le père Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit un athème Moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre Si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre Ces paroles sont certaines et véritables Et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt Et voici Je viens bientôt Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre Voici Il vient avec les nuées Et tout œil le verra Même ceux qui l'ont percé Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui Oui Amen Je suis le rejeton et la postérité de David L'étoile brillante du matin Je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu Celui qui est qui était et qui vient le Tout-Puissant Le premier et le dernier Le commencement et la fin Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous Moi Jésus je viens bientôt Vous êtes d'en bas Moi je suis d'en haut C'est pourquoi Je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés Car si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus